Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Bonjour à tous, Sylvain Poussier, je suis en Ranguec avec mon frère et nos femmes, on est quatre associés, ferme d'élevage de Normandie donc en vaches normandes en production laitière, en agriculture de conservation depuis, voilà la ferme, on habite pas loin d'ici à 15 minutes, voilà l'historique donc je suis installé en 84 exactement, ma femme fin d'année, mon frère début 90, 94 donc on a eu des romans romans en 90, on n'a pas tout cassé, on a juste replanté un kilomètre 5, voilà sinon en ACS, mon début de l'ACS en 2019, avant on faisait du SMI simplifié, donc notre linéaire c'est 13 km, 500, plus loin, d'accord, c'est loin, ok, donc notre surface est de 134 hectares, on est quatre associés, 90 vaches laitières, plus les élèves, 13 km 500 de haies, donc on a eu des romans romans en 90 et 89, on n'a pas tout cassé, on a juste replanté un kilomètre 5, voilà, donc à la suite, le SMI simplifié est venu après les années 90 et encore 2019, on a commencé l'ACS. Donc l'ACS se fait pour le maïs en strip-till, pour les cultures intermédiaires, c'est un semoir sémato, voilà la proportion, on a une proportion de prix permanente, on a passé des prix temporaires et des champs de culture en prix permanente, on a fait le contraire de ce qu'on fait actuellement, on a pratiquement 50% de prix permanente, donc le pâturage se fait en pâturage tournant sur les prix permanente, sur des parcelles qui font deux hectares en tour et de vie. Donc nous, on a suivi les conseils des années 80, c'est à dire des champs de 2 à 3 hectares en tour et de haies pour les peintures et de 4 à 5 hectares pour les cultures. C'est ce qu'on est arrivé pratiquement là, c'est à dire qu'on est arrivé à 100 mètres de mètres linéaires de haies à l'hectare. L'objectif actuel, c'est toujours l'autonomie, on n'y est pas encore arrivé. Améliorer la production, la fertilité, on y est. Voilà l'évolution de la matière organique depuis 2010. D'après la méthode de Pascal Boivin, on est arrivé à 19% de matière organique par rapport à l'argile. Donc on est à un bon niveau. Tout ça aussi parce qu'on a une proportion importante de matière de prévues permanentes. Pour la moyenne de matière organique sur les prévues permanentes, elle est de 4% pour tout le secteur. Pour un taux d'argile de 20%. On prend le bilan humique que je ne connais pas trop. Donc le bilan humique. Pierre, veux-tu un micro, veux-tu l'expliquer ? Ou sinon, on va enchaîner. Non, Pierre, qui nous a mis un bilan humique dans la présentation. Alors le bilan humique, c'est en fait, je dirais, la quantité de carbone au final qu'on va avoir par rapport à ce qu'expliquait François tout à l'heure. L'équilibre entre la minéralisation et l'humification. Donc d'un côté, on déstocke de la matière organique. D'un autre côté, on en stocke. Donc c'est la balance entre les deux. Et dans quel sens on va ? Donc juste, Pierre, prends 30 secondes et donne-nous simplement le résultat du bilan humique que tu as inséré dans la présentation. S'il te plaît. Alors j'ai inséré le bilan humique, mais c'est Géric qui l'a fait en fait. Ok. On travaille en équipe. En fait, simplement, il se décompose en une partie humification et une partie minéralisation. Donc on voit en vert les 18 tonnes de matière sèche qui sont retournées sur la parcelle. Donc c'est à dire la production des racines, des plantes, enfin la production racinaire et aérienne. Donc tout ce qui est aérien, c'est ce qui n'est pas exporté, qui est restitué au sol. Donc 18 tonnes, c'est quand même assez performant. Donc ces 18 tonnes, ils viennent implémenter l'humification. Donc toute la vie biologique du sol, elle vient décomposer cette matière organique. Donc elle se nourrit. Donc soit c'est humifié pour faire de l'humus, on va dire stable, qui va dans le stock d'humus. Ou alors c'est minéralisé directement cette première année. Donc ça, c'est les 14,6 tonnes par hectare qui servent à nourrir les plantes. En gros, ça fait des éléments minéraux. Et ensuite, dans l'humification, il y a les 4,27 tonnes qui vont dans l'humus. Et cet humus qui tourne tous les ans. Donc il y a une minéralisation secondaire. Donc en rouge, 1,3 tonnes par an. Ça aussi, ça part en éléments minéraux qui sont utilisés par les plantes. Et donc on fait ces 4,27 tonnes qui sont humifiées, moins les 1,3 tonnes minéralisées. Ça donne 2,97 tonnes par hectare qui rentrent dans l'humus tous les ans. Donc le bilan humique est positif. Ils continuent à améliorer la fertilité de leur sol. En gros, donc ça, c'est un modèle qui est calculé selon les productions et les restitutions. Donc ça permet de voir si on est dans le sens d'accroître la fertilité globale du sol ou si on déstocke quelque part. Donc le bilan là, il est donc de près de 3 tonnes de matière organique accumulée par an et par hectare. Merci Pierre. Donc voilà. Voilà une photo. Qu'est ce qui s'est passé? Un orage en 2019, 2018, 2018. Ici, on était en semi-simplifié. 45 millimètres en 45 minutes. Donc une rivière. Et la suite de ça, ça nous a fait réagir pour passer de semi-simplifié en ACS. En un an, on a résolu le problème. On est passé au strip-teal avec Anton. Si je vois, c'est clair. Donc la particularité de notre ferme, c'est beaucoup de haies. Le rôle de la haie, nous, l'arbre, c'est comme une culture plus ou moins. On laisse la place. On laisse au moins un mètre de lieu de vie à l'aie. Les clôtures, ils sont à 1,50 m de l'axe de chaque côté, que ce soit en prairie ou en culture. Donc, comme je disais tout à l'heure, un cloisonnement de 2 hectares pour les prairies et puis de 5 et 5 hectares pour les cultures. Ce qu'on voit, c'est des plantations récentes, 30 ans. Donc, il y a 30 ans, l'objectif, c'était deux tiers de plantes poussantes vers les essences qui poussent le mieux dans le rayon et suivant le type de terre. Le reste, on bourrage. Parce que l'objectif, c'est que l'aie s'implante le plus vite possible, qu'elle produise le plus vite possible de biomasse. Plus on produit, c'est comme les couverts, c'est la même technique, plus de matière pour nourrir le sol et l'aérien pour nourrir toute la faune aérienne. Plus on produit vite, moins de ligneux, moins de ronces, moins de fougères. Et plus on va dans le temps, l'aie fait sa fonction. Parce que nous, l'objectif à cette époque là, c'est comme notre technique avant. Nous, il nous faut une production régulière tous les 10 ans. L'objectif, c'est 15 tonnes tous les 10 ans. 15 tonnes de produits au 100 mètres tous les 10 ans. C'est ce qu'on fait en moyenne sur les 13 kilomètres 500. Nous, on se chauffe au bois. Donc, on utilise, on fait 700 mètres tous les hivers. On se chauffe avec les deux tiers et le reste, c'est en paillage. Donc, j'ai participé au label E avec la fac. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a un label E France qui est sorti il y a à peu près deux ans. On y a participé. Donc, le but, c'est déjà nous, on a un plan de gestion. On va voir. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est la façon d'entretenir. En haut, on n'entretient qu'un sécateur, que les champs de culture. On entretient à la hauteur que le tracteur passe. Puis, on laisse vivre l'ail. Recépage tous les 10, 15 ans. 70% en chaufferie. Nous, notre premier, on a mécanisé la chaufferie en 2001. Donc, on a trois chaufferies à notre nom. On consomme 70% des 100 tonnes. La façon de récéper, coupe-rase. Là, on voit, c'est une haie de 30 ans. On commence à laisser des arbres d'avenir qu'au bout de 30 ans. Parce qu'on a des arbres adaptés au milieu. Non, mais nous, on ne veut pas d'arbres plantés tous les 10 mètres. C'est des arbres, souvent, qui ne sont pas adaptés au milieu, qui n'ont pas d'avenir. C'est ce qu'on a vu dans la situation. Que là, on sélectionne au fur et à mesure des recépages. Là, on n'a laissé que deux, on s'en mette. Dans 10 ans, on recommencera. Ça se trouve, on éliminera celui-là, qui ne nous plaît pas. On en laissera d'autres. Surtout, le principe dont le label est, c'est les bonnes coupes, la place et puis un recépage régulier. Parce que le recépage régulier fait durer la haie dans le temps. Et puis la faire évoluer. Elle s'adapte au climat du moment. Parce qu'à chaque recépage, une coupe rase, elle perd de la racine, comme on disait tout à l'heure. Elle refait de la racine. Et ce qu'on a remarqué, c'est que les hélas souffraient de la sécheresse il y a 10 ans. L'année dernière, elles ne souffraient pas de la sécheresse. Donc, elles commencent à refaire leur stock de matières organiques au pied. Et puis, elles se font un réseau de racines plus ou moins denses. et elles résistent au temps, du moment. Et puis, comment on recèpe les récentes ? On les recèpe tous les 10 ans, pas 12, 15 ans. Il faut raccourcir le plus pour leur faire de la vigueur et leur faire le stock. Une ancienne, on peut se permettre d'éloigner le recépage, 12, 15 ans. Mais les 9, non. Et puis là, on laisse... Au début, il y a 3, 4 essences. Et à la fin, on arrive à 5 essences. Les essences arrivent toutes seules, par la faune. Les bourrages, il faut mettre peu de bourrage au départ. Le bourrage arrive tout seul. Par les oiseaux. Et puis, par les ronges. Sinon, là, on voit une coupe. La coupe de récépage, là, elle n'est pas trop bien faite. On voit un petit bourrelet, là. Il faut couper plus bas. Le recépage, c'est ça du sol, là, ça, ça. Pas 30 ou 40. Oui, tu as... Je coupe, Sylvain. Tu m'as vraiment bien expliqué la semaine dernière qu'on avait fait visiter ces haies. Pour moi, j'ai 40 ans paysan. Je crois que j'ai compris quelque chose de bois. Mais j'ai vu une sacrée leçon la semaine dernière. Et c'est vrai, tout ce que tu dis là, il s'était confirmé ce matin par les spécialistes. Et si je vois, comme tu as dit, il faut couper vraiment ras que ça va faire beaucoup plus de racines, beaucoup plus de tiges. Nous, on l'a fait. Avec la pelleteuse, là, on coupe chaque côté une clôture à un mètre. Il n'arrive pas à descendre. Qu'est-ce qu'il fait ? Il coupe un demi-mètre, un mètre, c'est ce qu'il veut. Il n'y a rien fait derrière. Et derrière, un pouce, deux pouces, c'est tout. C'est contraire au fer. Mais personne, jusqu'à maintenant, dans ma carrière, m'a dit quelque chose. Alors, je ne vais pas demander non plus, mais c'est vrai, c'est quelque chose, ça passe à côté. Et avoir des spécialistes comme ça, c'est très, très rare. Comme la tailleuse, là, avec le tracteur. Ça coûte 10 fois moins cher que les pareuses, que tu passes 3, 4 fois et tu casses toute la terre par terre. Et lui, il met un gyrobrayeur derrière, en braillant en même temps les branches, les petites branches qui tombent là. Oui. Un seul passage, c'est fait. Ce que je veux dire aussi au niveau du recépage, c'est quand on coupera, on peut garder un arbre d'avenir plus tard. En limite de CP. Si on coupe haut, on ne peut pas garder d'arbre d'avenir. Il ne vous montre rien du tout. Donc, c'est évolutif. On fait ce qu'on veut à la haie. Un jour, on gardera un OG. Un jour, on garde... Et puis, l'autre fait du recépage, c'est qu'on fait de la lumière tous les 10 ans. On laisse la chance au nouveau plan qui sera adapté au milieu. Voilà notre plan de gestion. Notre plan de gestion, les haies sont classées suivant l'ordre de qualité au niveau faune, essence. Seules celles qui sont en rouge, c'est celles qui ont été plantées il y a 30 ans. 30 ans ? Oui. 30 ans, c'est hier pour lui. Et oui. Donc, je participe aussi à la coopérative Bois-Bocage d'énergie, qui permet à certains de faire la liaison entre le bois et les chaufferies collectives et les chaufferies particulières. Et le plan, là, tu t'indiques, c'est un peu le suite à quel moment tu récoltes qu'elle haie. C'est ça que tu veux dire ? Oui, parce que là, on a mis, on n'a fait qu'une photo d'un plan, mais il y a plusieurs photos. Il y a une photo là, c'est pour juste la qualité des haies. Mais il y a d'autres photos de la priorité d'exploitation. Ouais. Donc, on voit, suivant le... Nous, les plans de gestion qu'on a actuellement, c'est ce que nous, on faisait de génération en génération. On n'a rien modifié. On n'a fait que de valider. On l'a fait valider par un plan de gestion. Par des grands-parents, père, grand-parents. C'est vraiment une famille. L'élevage, elle existe, c'est vrai, tout le temps. Mais c'était le bois tout le temps. Oui, actuellement, on fait 700 mètres, deux fois huit, un kilomètre, ça dépend. Oui, on s'est mécanisé. On s'est mécanisé. Non, on mécanise, on coupe au pêle sécateur à 50 ou à 80 et on reprend la tronçonneuse. Donc, c'est beaucoup moins dur et beaucoup moins dangereux. Là, on mécanise maximum. Je participe à l'ACUMA. Je suis le président de l'ACUMA de l'ordre départemental. Donc, on a tout ce qu'il faut. Les déchiqueteuses et puis les coupeurs abatteurs. Et puis, même le combinatiaire. Donc, j'ai participé depuis 20 ans à l'évolution de la mécanisation. À la fois mécanisation au niveau des chaufferies parce que l'AE a été délaissé parce qu'il n'y avait pas de chaufferie mécanisée. Et puis après, les déchiqueteuses mécanisées et les coupeurs abatteurs. Bon, les coupeurs abatteurs, il n'y a aucun coupeur abatteur parfait. Il faut tous reprendre la tronçonneuse. Mais tu veux dire, si le coupe n'est pas net, ce n'est pas bon non plus. Ça éclate. Donc, on fait la porte ouverte aux maladies. Ce n'est pas un bon recépage parce qu'on ne coupe pas assez ras. Sauf des essences qui ne recéptent pas. Il y a des essences qui ne se recéptent pas, par exemple, que le merisier ou l'agacien. On peut couper n'importe comment. Ça, ça part dans tous les sens. Ce n'est pas un problème. Mais du châtaignier, châtaignier, freine, hêtre, érable, osétier, des bonnes coupes. Donc, voilà, c'est. Comment ? Oui. 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 Nous, le but, on se chauffe. On fait comme autrefois. On se chauffe avec et on partille. C'est autre chose. À la limite, on prend les questions après. Il y a un certain nombre de personnes qui suivent à distance. Et comme je ne suis pas sûr que le son passe quand vous intervenez de cette façon, si vous voulez, je vous passe ensuite le micro et il pourrait y avoir un échange au moment du temps des questions. Donc, ce que je propose, il reste cinq minutes, Sylvain. Donc, c'est des photos. Vous m'entendez ? C'est clair ? Oui. C'est des photos de Sentinelle 2. Oui. C'est ça ? Oui. Sentinelle 2. C'est peut-être pas la bonne. Celle-là, c'est peut-être l'autre. Il faut prendre... Non. Est-ce qu'il n'en manque qu'une, là, non ? En fait, on a enlevé... On enleve une ? Oui. Oui. C'était la photo d'après, là. C'est la comparaison, du coup, entre le GEC de la Bunou de Ruy, donc chez Sylvain, et une zone agricole à proximité. Et donc, avec Conrad, on a eu l'idée de comparer le NDVI, donc l'indice de végétation entre les parcelles en couverture permanente, plus avec des haies tout autour. Et donc, le voisin qui a beaucoup moins de... enfin, une intensification végétale intraparcellaire plus faible et moins de haies autour. Donc, on voit que la tendance, elle est plutôt à la baisse de la végétation, aussi due au climat, sans doute. On voit qu'en 2022, il y a eu des fortes variations entre l'été et le printemps. Et donc, chez... Plus de cas. Oui. Et chez vous, c'est un petit peu plus stable. Alors, l'idée de ce travail, c'est la suite du projet agricole qui va démarrer. On pense que grâce au satellite Sentinel-2, vous allez pouvoir prouver que vous faites du bon travail et que vous avez une masse de végétalisation sur vos hectares qui est au top. Parce que ce qu'on comprend depuis ce matin, c'est que plus on aura de végétaux, plus on pourra gérer de l'eau, de la condensation, de l'évapotranspiration et du recyclage permanent de l'eau. C'est-à-dire que l'agriculteur est en mesure de faire de la pluie réellement. C'est à ça que sert un petit peu ce travail très exploratoire qu'on a commencé à faire. Et on pensait qu'avec Sylvain, on avait un cas d'école réel. On prend n'importe quelle surface agricole lambda du voisinage et on compare. Parce qu'on sait qu'on a une très belle ferme bocagère avec un projet de gestion, avec une couverture permanente des sols, avec beaucoup de pâturage, par exemple. Et à un moment donné, il est probable que la différence de pluviométrie qu'on imprime sur un territoire ne soit pas du tout la même entre la courbe bleue qui perd de la végétation et la courbe verte qui l'entretient et l'optimise. Et ça, ça va être un des outils clés de la lutte contre le réchauffement climatique. Il ne va pas falloir s'y perdre deux minutes dans ce débat là. Le satellite va nous donner la preuve rapidement. Et quand on zoome, on voit que les zones vertes qui sont bien gérées sont plus humides que les zones bleues. Bonjour à tous. Alors, le micro au menton. Il faut lui mettre ici. Ici, il marche. C'est bon? Non? Oui, au menton. Bonjour tout le monde. Donc, on est passé au semi direct depuis donc 2019 suite aux incidents d'orage qu'on avait eu l'année d'avant. On avait fait un choix de complètement changer notre système. Après, dans le système qu'on a mis en place, on était parti en même temps sur des maïs. On faisait des maïs et on faisait des métailles entre deux pour couvrir les sols. Et puis, on faisait de l'ensilage de métailles pour avoir l'autonomie de protéines. Puis, on s'est aperçu que que par la suite, avec les années séchantes, on a été pénalisé un peu sur les rendements de maïs. Donc, on a été resséchante. Donc, on a on a passé carrément dans un système de légumineuse base de luzerne trèfle un peu plus importante pour déjà garder. Enfin, je vais faire une coupure déjà par rapport à les riz gras et tout ça résistant. Et la partie maïs, on a un couvert qui est de févrole mais qu'on couche. Maintenant, févrole avec une base de... c'est prévu avec une base d'avoine. Donc, pour le moment, ça marche. Bon, il faut que... c'est le tout de même, de régler tout ça quoi. C'est pas toujours facile. Mais... bah sinon, quoi d'autre ? Le strip-teal, c'est Anton qui nous a un peu sollicité de cette façon. Parce qu'au départ, on n'était pas très fiers. C'est parce que j'étais dans le GI 2E il y a quatre ans. Et le GI 2E, on avait voulu faire une plateforme de maïs. Et entre autres, on a amené Anton avec le strip-teal. Et c'est cette année-là qu'on a... on s'est dit, on va en faire plus. On avait presque tout fait, je crois, chez nous. Ça se présentait très bien vis-à-vis... Vous avez essayé avec ton groupe Labours. On se met simplifié à tous les sens. C'est ça. On se combinait toute seule. Et le strip-teal dans même parcelle. Et il sortait bien. Bien. Très bien. Oui, si, si, on était bien partis. Et on avait déjà des couverts en place auparavant. Parce qu'on avait toujours eu des sols couverts en permanence depuis les années 85, 6, par là. Parce qu'on faisait des dérobés de seigle et tout ça qu'on ensilait dans ces années-là, jusqu'à 2000. 2000, après, on est passé à des avoines. On faisait des avoines jélives. Et comme ça, mettons, après du blé, on faisait ça. L'hiver, elle se couchait toute seule. C'était pratique. C'était propre, quoi. Et puis, le strip-teal, on a passé à l'avoine. Enfin, on était toujours à l'avoine. Mais bon, on avait des fois l'effet alléopathie de l'avoine qui était des fois compliqué. C'est le maïs, quoi. Donc, des pertes un peu de rendement. Et puis là, on est passé, oui, carrément, on fait notre févrole. Et puis, on resème partout toutes nos févroles en fin d'année. Févrole. Et puis, on met à peu près, on mettait 250 kg. Nous, on va penser un peu plus. La densité, on va l'augmenter. Puis, on va remettre 15 kg d'avoine, quoi, pour combler les trous, quoi. Parce qu'on se trouve que c'est pas assez couvert en fin d'année. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Au printemps, donc, l'itinéraire, c'est qu'on couche le maïs, la févrole. Et puis, enfin, on sème avec le strip-teal dedans. On a fait deux essais. On a fait avant. On a fait 15 jours, 8 jours avant, 10 jours. On avait fait... Roulé. Roulé. Et puis, 8 jours après, avec le strip-teal. Et puis, on a fait un essai roulé. Et puis, on a fait directement dans la végétation, qui était comme ça, qui faisait 1m10, à peu près. Et ensuite, toute la stratégie du glypho. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ton programme. Il faut dire quand même, vous commencez... Il fait des métailles, des févroles, mais il a essayé aussi avec des vestes et d'autres choses d'avoine dedans. Certaines fois, comme cette année, vous avez bien, les vestes sont bien poussées. C'était assez important quand même, hein, votre... Oui, ça faisait... C'était quelque chose comme ça. Oui, 1m10, facile. Et c'est vrai, ce n'est pas toujours simple à faire directement dedans. Ça passe mieux quand on roule 10 jours avant, 10 15 jours, parce que la veste, la veste commune, que ce soit, elle n'est pas assez avancée. Donc, elle sèche et ne bourre pas dans le strip-teal, quoi. Que quand on fait direct dans le verre, ben, on est embêté avec la veste qui tient et puis qui fait les bourrages, quoi. Au semi, quoi. C'est juste ça. Et sinon, ben, sinon, on voyait que l'humidité était beaucoup plus importante. Rester au sol, sous le couvert, quand elle était roulée 10 jours avant, quoi. Ouais. Parce qu'on s'aperçut, l'autre fois. Mais qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'aller plus loin, un peu comme Erwan ? Tout à l'heure, il a expliqué. Vous, vous... Le protocole de traitement, c'est un peu un classique quand même derrière. Ouais. Et tu crois que ça couvre pas suffisamment ? Il y a des... Si, si, ben... On s'aperçut de ça, quand même. C'était... Ben, il y a le fait que... Enfin, je vais peut-être essayer aussi de l'enrobage sur les févroles. Je pense qu'il va y avoir de la perte dans mes semis, selon les dates que je fais. Il y a pas tout ce qui se lève, c'est pas régulier partout. Ben, ouais, ouais. Parce que des fois, ben, à cette période-là, des fois, c'est limite, la terre. 200... Ben, on m'avait dit 300 grains, 300 grains m2, il faudrait que je mette. Et puis 15 kilos d'avoine, ça serait pas mal. Je vais... On va essayer ça. Qu'on essaye de mettre ça en place. Après... Bon, ben... C'est... Tout ça s'est semé avec ton strip-teal. La févrole est semée au sémato. La févrole ? La févrole est semée au sémato, là, qu'on a vu. Ben, c'est pas celui-là, mais... Ouais, ouais. Comme celui-là. Et puis, ben, tout le maïs strip-teal, comme toi, en direct, là, avec le semoir derrière, là. On voit que dans le... Dans... Au semis de maïs, on met, euh... Donc, euh... 40% de... Non, 40... Je dis 40 kilos de soufre élémentaire. Et puis, euh... Du CMV, là. On est à combien ? 25 kilos hectares, je crois. À peu près. CMV. Bon, ben, il y a pas... Apparemment, euh... Les maïs portent pas de carence. Ce qu'on a remarqué. Ça va bien. Et puis, si, on a l'azote liquide, euh... Qui est... Qui est ramené aussi, euh... Au rang, là... Euh... Euh... On a 40... 50 unités, à peu près. 50 unités. Ouais. Parce qu'on ramène... On en ramène 50... À 10 feuilles, quoi. À peine, euh... Sur le maïs, quoi. Après. Parce qu'on... Sachant que le... Le maïs, euh... Beaucoup... Enfin, moins besoin au départ qu'après, quoi. C'est un peu ça, l'histoire. Après, je vois dans le fumier qui dépend aussi en décembre. Décembre. Sur cette culture. Et là, c'est le fumier à mélanger un peu avec plaquettes aussi. Oui. Qui se sous litière. Oui, litière de... Oui. Tout est... Tout est épandu sur les couverts semés. Une fois qu'ils sont semés, on les épange jusqu'à... Oui, décembre. On épand tout. Euh... Même sur les légumineuses aussi, qu'on a... Qu'on a en place. Les luzernes, là aussi. Tout est fumier. Parce qu'on a... On n'épand plus après, au début de l'année. De toute façon, on stocke tout. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Non, c'est tout. Oui, c'est le classique. Bien. Très, très bien. Merci. Donc, en global, on voit dans votre exploitation que vous travaillez donc sur l'exploitation et des arbres et sur l'intensification végétale au niveau des cultures, en fait, pour avoir des sols toujours couverts. Et on a vu tout à l'heure avec l'exercice du bilan humique, un maximum, je dirais, d'énergie pour le sol tout en... Il y a un truc que je voulais dire aussi. Pardon ? Une autre chose que je voulais dire aussi, c'est que dans les luzernes, tout ça qu'on fait, on implante aussi des blés différemment. Moi, comme Air One, c'est du trèfle, nous, c'est de la luzerne qu'on met nos blés dedans. Donc, par contre, c'est gérer, réduire la luzerne, tout ça qui est un peu complexe, mais bon, ça va. On a fait deux années, deux années, je crois, qu'on avait fait en tout. La première année, c'était bien. Deuxième fois, c'était moins bien parce que je n'avais pas utilisé le même produit pour réduire. Donc, c'était un peu dépensé que pour réguler. Donc, on a la stratégie, ça va. La première fois, on avait fait 80 tours avec un tour, elle était reséchante. D'accord. Et à ce moment-là, j'étais encore dans le groupe culture, à la chambre. Et l'anecdote, c'est que moi, j'étais content de faire voir un peu au gars du groupe. J'ai dit, tiens, on va aller voir ce qu'on a fait, quoi. Donc, le technicien, il me dit comme ça, il me dit, t'en as pas fait grand comme ça. Ben, je lui ai dit, si, on a fait 6 hectares, quoi. Ben, et on... Je n'en dis pas grand-chose, ton truc, là. Moi, je lui ai dit, ben, et on, j'ai dit, on est mal, là. J'ai dit, puis tout le monde était là, dans le groupe, là. J'ai dit, ça fait bien. Mais, puis, finalement, bon ben, je ne l'ai pas revu, le gars, parce qu'il a changé de chambre de réalité. Mais, on avait récolté 83 quinteaux, cette fois-là, quoi. Donc, je me dis, sur le coup, il m'avait foutu la peur. Parce qu'on va se louper, quoi. Non, non, mais voilà. Tu vois bien aujourd'hui, avec ces journées, qu'il faut y croire. Ben oui, oui. Merci beaucoup. C'est une question pour Sylvain. Et, en fait, pour finir, pour finaliser la question de tout à l'heure, en fait, combien de temps que ça vous rapporte chez vous, l'entretien de la... Combien ça rapporte ? Non, non, ça apporte le temps, quoi. En fait, le temps. Ah, le temps ? Le temps. Trois semaines, il passe. Oui, trois semaines. Ça dépend de si on mécanise à la pelleteuse ou pas. Parce que des fois, on fait ça manuellement. Mais quand c'est facile, c'est manuellement. Quand c'est plus difficile, c'est la pelleteuse. La pelleteuse, c'est 100 mètres à l'heure. On suit. On fait 100 mètres à l'heure. Donc, on peut faire vite si on veut. Un, deux. C'est... Non, c'est une question d'organisation. Vous voulez savoir les coûts de comment ça nous rapporte ? Oui. Après le coût, oui. Et la dépense aussi. Oui, la dépense. Nous, on arrive à une moyenne de produits de 15 tonnes. Tous les 10 ans, on s'embête. 15 tonnes. Le coût d'abattage et de déchiquetage nous coûte, puis transport un peu, 45 euros la tonne. Donc, on a 15 tonnes. La différence, c'est la marge. C'est-à-dire qu'il faut des chaufferies. Il faut 10 tonnes de bois sec pour une chaufferie. On en chauffe 7. Puis le payage. Nous, la paille, elle est à 100 euros la tonne. Donc, ça nous coûte 40, 40, 45. Il y a une marge aussi. Voilà. Donc, la marge, c'est 15 tonnes par. Suivant le devenir, si on consomme pour nous, c'est là qu'on fait la marge. C'est-à-dire payage et chauffage. En termes d'implantation de haies, c'est un coût parce qu'on a vu des gens planter des arbres. Mais qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on appelle la régénération naturelle ? C'est-à-dire qu'on laisse pousser la haie en plantant un fil le long du parcours ? Ça marche dans un milieu riche. Vous faites ça en bosse pour faire grand chose. Parce qu'il n'y a pas assez d'oiseaux ? Il n'y a plus d'arbres. Nous, on a quelques haies qui sont régénérées toutes seules. Il faut juste un marbelé ou un fil. Il y a des haies, il y a des arbres tous les 50. Mais à condition que le voisin, lui, ne mette pas de traitement ou qu'il y a des animaux qui mangent la haie. Et puis que nous, on ne traite pas. Si on ne touche pas au milieu, on met un fil et que le milieu est à peu près. Il y a des arbres autour, pas trop loin. Ça le fait. Ton expérience, Thierry, là-dessus ? Oui, pareil. C'est ce que je disais à la fin tout à l'heure. On peut observer la flore que vous avez à votre bord de chance. Et on voit, si on a de la flore forestière, même non ligneuse, un indicateur que peut-être ça peut redémarrer. Et puis effectivement, il y a des endroits où il vaut mieux planter. Et puis en fait, nous, notre idée des bandes boisées, là, c'est aussi pour créer de l'emprise sur 3, 4, 5, 6 mètres. Et puis on plante. Mais on espère bien qu'en même temps, en ayant créé une emprise non cultivée, finalement, par des plantes annuelles, qu'il pourrait y avoir de la régénération qui va enrichir la plantation. Donc tout est possible. C'est ça qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de recette unique. Mais il faut savoir que dans le bocage ancien, il y avait de la plantation, mais beaucoup de régénération, effectivement, mais parce qu'il y avait un bocage installé. Il y a une chose qu'on a fait aussi à la suite du roman, c'est qu'on a récupéré les souches moyennes et les a replantées. On a fait 300 mètres de souches en 89, 90 et on a refait 20 ans plus tard. On récupère les souches qui ne font pas trop importantes et on les replante. Et ça marche très bien. Toutes les essences, toutes, mais pas trop grosses, qui fassent, mettons, 50 cm de diamètre à 1 mètre. Il ne faut pas qu'on voit des mini tétards, ça, il faut éviter. Je crois que c'est ce qui est un peu, pour moi surtout, mais je crois, vous, c'est la même question derrière. Une chaîne, on peut couper en bas. Un être, on peut couper en bas. Nous connaissons seulement jusqu'à maintenant pour la construction. Ça pousse une fois à la hauteur et s'il y a un tronc, on nous récolte. Mais là, il fait ça avec tout. C'est ça la grande différence. Oui, donc je voudrais quand même rajouter. Ça marche ? Oui. La haie, si vous n'avez... Chez nous, on n'a jamais arraché les haies, on les a taillées plus ou moins. Et depuis qu'on fait l'agroforesterie et qu'on pratique la plaquette bois paillage, on jardine les. On coupe au fur et mesure comme on a envie. Puis vous avez tellement de jeunes plants qui reviennent. Et dès qu'il y a un peu d'éclaircissement, ça repousse tellement vite. Il y a juste à jardiner et à récolter. C'est ce qu'on appelle le récépage. Voilà, le récépage. Et faire beaucoup de trognes. Oui, aussi, on a des trognes. Avec tous les sauls, on fait des trognes, ça pousse. C'est sensationnel. En 5 ans, vous pouvez récolter les sauls. En 5 ans après, à nouveau. Et avec la chaleur qu'on a en ce moment, ça pousse tout le temps. Les prairies sont déséchées, mais les sauls, ça pousse tout le temps. Et là, je me réjouis presque. Malheureusement, peut-être cette année, quand ils continuent à faire sec comme ça, on va nourrir des sauls. À partir du mi-août, on va nourrir les branchages des sauls. Et ça, c'est aussi le but d'avoir des arbres nourrissiers pour les vaches. Et elles adorent ça. En ce moment, si vous coupez quelques saules, quelques branchages, elles dévorent ça. Parce qu'elles ont besoin un peu de fibres et puis de verdure. Il y a plusieurs arbres nourriciers. Il y a aussi des frênes et d'autres. Les frênes, l'aulnes, ça va pas mal aussi. Nous, on a un arbre nourricier qui est nourricier. C'est le châtaignier. Par les fruits. Châtaigne tombe à mi-octobre. C'est très nourricier pour les jeunisses. Alors, le compte-rendu de Thierry, tout à l'heure, c'était très intéressant. Chez nous, les haies font entre 5 et 10 mètres. Donc, on a un petit cours d'eau. Là, à peu près, il y a de chaque côté, à peu près 5 mètres, 6 mètres de haies, d'arbres qui poussent. En largeur. Comment ? En largeur. En largeur, oui. De toutes les hauteurs. On coupe les plus gros, on coupe les plus vieux, on coupe des fois des petits pour éclaircir et ainsi de suite. Il faut juste jardiner et récolter et laisser tranquille, naturellement, protéger contre les vaches. Parce que les vaches, elles bousillent un peu trop, c'est normal. Mais comme vous l'avez montré aussi tout à l'heure, là où il y a les champs, on fait un peu une coupe nette. Et là où il y a les vaches, c'est parapluie, parasol. C'est vachement joli. En ce moment, elles sont toutes couchantes. C'est les bovins qui font l'élagage, mais il faut laisser, on met la clôture à bonne distance. Un mètre cinquante de l'axe. C'est ça. Minimum. Exactement. Et ça marche super bien. Suivant le type d'animaux, parce que si vous avez des... Encore un dernier appui, on récolte à peu près tous les ans 1 500, 2 000 mètres cubes. Si c'est possible, dans notre ferme, on a à peu près 10, 12 kilomètres de haies aussi. On est aussi bordés par toute une grande forêt. Et j'ai fait à peu près le calcul quand on fait tout nous-mêmes avec la tronçonneuse, le télescopique. Et on nourrit les vaches. On pousse ça sur un tas, l'année suivante, on boit, et puis on fait le paillage. Ça nous coûte à peu près, il y a 2-3 ans, j'ai fait le calcul précis, je dirais entre 15 et 20 euros la tonne. Tout le travail, tout le temps qu'on y emploie. Si vous achetez la paille, c'est 100 euros ou plus la tonne. Et encore une précision, les plaquettes bois en paillage, on fait à peu près moitié de quantité. On fait plaquettes, donc toujours en millefeuille, et moitié de quantité en paille. Je pourrais plus en passer de la plaquette parce que tellement ça assainit le paillage, le fumier où se trouvent les vaches, et ça assainit l'air, les animaux sont très simples, le problème de l'ombril, rien du tout. C'est vraiment sensationnel. Mais on fait moitié, moitié à peu près. Donc la paille, on ne lésine pas à mettre beaucoup de paille, enfin beaucoup de broyat. C'est surtout du bois tendre, naturellement. Un tout petit peu de résineux, mais il y a encore une précision que je voulais faire. Tout à l'heure, vous avez parlé des déchetteries, donc comment vous appelez à nouveau ce que vous récupérez ? Comment ? Les fines, oui. On en a aussi récupéré une année, il y a 2-3 ans. Bon, ça ne coûtait pas très cher parce qu'ils ne savaient pas comment faire. Aujourd'hui, ça part tellement dans les chaufferies. Mais il y a toujours un peu de plastique, un peu de ferraille, toujours quelque chose dedans. Et j'en veux plus de ça. Parce que si vous le mettez dans les terres de culture, mon Dieu, hop, ça descend dans le sol, ça s'enfouit. Mais dès que vous le mettez sur les préilles de fauches ou que pâturent les vaches, je ne veux pas de plastique ni de ferraille. Il n'y en a pas des masses, mais il y en a toujours un peu. Parce que les gens dans les déchetteries s'en fout, on met tout. Voilà, c'est un peu ce que je voulais préciser à propos de l'aé et des plaquets de bois.